C'est bien cela. Cela faisait des semaines que les enfants se plaignaient du poste de télévision. L'image fichait le camp, mais quelle que soit l'émission, ses contours étaient avalés par cette mort dont John Donne parle si amoureusement. Et il y avait en plus ces lignes fixes sur l'image qui, de temps en temps, se mettaient à danser comme des cimetières ivres. M. Henley était un Américain sans histoire, mais ses enfants étaient au bout du rouleau. A la compagnie d'assurance où il travaillait, il avait pour tâche de maintenir les morts bien à l'écart des vivants. Ils étaient dans des fichiers. Tout le monde au bureau disait qu'il avait un bel avenir. Un jour qu'il rentrait du travail, ses enfants l'attendaient. Ils lui mirent carte sur table. Ou bien ils leur achetaient une télé neuve, ou bien ils devenaient des délinquants juvéniles. Ils lui montrèrent une photo représentant cinq jeunes délinquants en train de violer une vieille femme. L'un des jeunes délinquants l'assommait avec une chaîne de bicyclette. M. Henley se plia instantanément aux exigences des enfants, tout ce qu'il voulait, pourvu qu'on lui ôte de la vue, cette affreuse photo. C'est alors que sa femme entra et lui dit les mots les plus aimables qu'elle ait jamais prononcés depuis la naissance des enfants. « Achète donc une télé neuve à ces gosses ! Mais enfin, qu'est-ce que tu es, une espèce de monstre ? » Le lendemain, M. Henley se retrouva devant le grand magasin Frédéric Crow, et il y avait une immense affiche sur la vitrine. Elle disait, poétiquement, « Télé en solde ». Il entra et trouva immédiatement une télététine avec écran de cent cinq centimètres et cordon ombilicaux incorporé. Un employé s'approcha et lui vendit le poste en disant simplement, « Bonjour, monsieur ! » « Je le prends, » dit M. Henley. « Vous payez comptant ou à crédit ? » « À crédit. » « Est-ce que vous avez notre carte de crédit ? » L'employé regarda les pieds de M. Henley. « Non, vous ne l'avez pas. Il vous suffit de me donner vos noms et adresses, et le poste sera chez vous à votre retour. » « Et mon crédit ? » dit M. Henley. « Aucun problème, » dit l'employé. « On vous attend à notre service crédit. » « Ah bon ? » dit M. Henley. L'employé désigna la direction du service de crédit. « On vous y attend. » « Et il avait raison. » Il y avait une jolie fille, assise à un bureau. Elle était vraiment délicieuse. On aurait dit qu'elle réunissait en elle, en elle seule, toutes les jolies filles que l'on voit dans les publicités pour cigarettes et à la télévision. « Fistre ! » M. Henley sortit son paquet et en alluma une. Après tout, ce n'était pas un imbécile. La fille sourit et dit « Que puis-je pour vous ? » « Je veux acheter un poste de télévision à crédit, et j'aimerais ouvrir un compte chez vous. J'ai un métier sûr, trois enfants, et je suis en train d'acheter une maison et une voiture. Mon crédit est bon. J'ai déjà 25 000 dollars de dette. » M. Henley s'attendait à ce que la fille passe un coup de fil pour vérifier son crédit, ou qu'elle entreprenne quelque chose pour voir s'il n'avait pas menti sur les 25 000 dollars. Elle n'en fit rien. « Vous n'avez aucun souci à vous faire. » « C'est vrai qu'elle avait une voix agréable. » « Le poste est à vous. Entrez par là. » Elle montra une pièce dont la porte était bien attirante. Elle était même très intéressante, cette porte. C'était une lourde porte de bois dont le grain était parcouru par des vénules fantastiques, comme les craquements d'un tremblement de terre parcourant un lever de soleil dans le désert. Les vénules étaient pleines de lumière. La poignée était de l'argent tout pur. C'était la porte que M. Henley avait toujours désirée ouvrir. Ses mains en avaient rêvé la forme, tandis que des millions d'années passaient dans la mer. Au-dessus de la porte, il y avait un panneau. « Forge rond. » Il ouvrit la porte et entra. Un homme l'attendait. L'homme dit « Enlevez vos chaussures, s'il vous plaît. » « Je veux simplement signer les papiers, » dit M. Henley. « J'ai un métier sûr. Je paierai en temps voulu. » « Ne vous inquiétez pas pour cela, » dit l'homme. « Enlevez vos chaussures. » M. Henley enleva ses chaussures. « Les chaussettes aussi. » Ce qu'il fit. Et finalement, cela ne lui parut pas étrange, puisqu'après tout, il n'avait pas d'argent pour payer le poste de télé. Le sol n'était pas froid. « Combien mesurez-vous ? » demanda l'homme. « Un mètre quatre-vingt. » L'homme se dirigea vers un fichier et ouvrit le tiroir qui portait la mention « Un mètre quatre-vingt. » Il en sortit un sac en plastique, puis referma le tiroir. M. Henley pensa à une bonne blague à lui raconter. Il l'oublia immédiatement. L'homme ouvrit le sac et sortit l'ombre d'un immense oiseau. Il déplia l'ombre comme si c'était un pantalon. « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est l'ombre d'un oiseau. » L'homme plia l'ombre avec un grand soin. Il la posa sur une chaise près de M. Henley. « Que faites-vous ? » « Il n'avait pas peur. Il était seulement un peu curieux. » « Je vous mets l'ombre, » dit l'homme. Et il cloua l'ombre de l'oiseau à ses pieds. « Au moins cela ne faisait pas mal. » « Les voilà, » dit l'homme. « Vous avez vingt-quatre mois pour payer le poste de télévision. Quand vous aurez fini de payer, nous changerons l'ombre. » « Elle vous va bien. » M. Henley fixa son regard sur cette ombre d'oiseau qui prolongeait son corps d'homme. « C'est pas mal, » pensa-t-il. Quand il quitta la pièce, la jolie fille derrière son bureau dit « Ça alors ? Comme ça vous change ? » Ça plaisait à M. Henley qu'elle lui parle. Pendant toutes ces années de vie conjugale, il avait oublié ce que c'était que les femmes. Il chercha une cigarette dans sa poche et s'aperçut qu'il les avait toutes fumées. Il se sentit très gêné. La fille le regardait fixement comme on regarde un petit enfant qui a fait une bêtise. de la nuit. Elle s'aperçut qu'il les avait et s'aperçut qu'il les avait